De retour sur le plateau du Live Jamespot Summit, c'est l'émission, la troisième séquence. On a pris un petit peu de retard, normalement on devait finir à 16h, je pense qu'on finira vers 16h15. Restez avec nous, là on va justement clore avec une séquence. On va parler collaboration, collaboratif, humain et du coup pour ça j'ai le plaisir d'être avec Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Alain. Alors présente-toi déjà Hélène, dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu es là aujourd'hui ? Avec plaisir, donc moi je suis membre cofondatrice de Iazagora, on existe depuis 4 ans et notre raison d'être c'est dynamiser le collaboratif pour oser l'inattendu. Donc sur un spectre qui peut être l'innovation, évidemment, le service produit, mais aussi le quotidien, donc en fait l'efficience au quotidien des équipes. Oui, donc les questions aussi du design thinking, le travail agile et tout ça. Oui, alors ça c'est vraiment dans l'innovation plutôt. En fait, nous on aime dire qu'on n'est pas des consultants, mais plutôt des accompagnateurs, des catalyseurs de Dream Team. Et on va développer en fait leurs compétences, leur efficience avec 3 pôles. La créativité, donc en effet, la consumer centricity ou la client centricity et l'agilité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise beaucoup au quotidien les outils Jamespot comme, nous on dit comment, le tableau et les cercles. Alors je ne connais pas les noms commerciaux, mais des outils. Le tout s'appelle KaoKan, on l'a appelé KaoKan, joli nom comme ça un peu évocateur. Des outils digitaux d'agilité, voilà. Et vous faites ça aussi, parce qu'il y a Zagora, vous êtes toujours sur l'innovation, y compris vous l'appliquez pour vous-même. Ce n'est pas que l'innovation pour les autres, ça vous êtes là-dessus, je tiens à le dire, assez exemplaire. Et donc vous êtes aujourd'hui déjà dans ces approches justement à faire ces expériences-là, aussi dans le fameux métavers, en particulier le métavers 2D. Tout à fait. Celui qu'on a vu avec Jamespotland. Et pour toi justement, par rapport à toutes ces expériences que tu as données, quels sont les avantages justement de ce métavers 2D aujourd'hui, en 2022 ? Alors moi je suis complètement fan, je n'ai pas encore beaucoup de recul, ça fait quelques temps qu'on y est, mais on y est vraiment au quotidien. Alors je suis fan, parce que j'ai essayé de développer pour les bénéfices que j'en tire à titre personnel, en tant que facilitatrice, formatrice, accompagnatrice. Et aussi parce que les clients, ils adorent, donc forcément ça donne envie. Alors pour moi, si j'essaie d'être un peu synthétique et de résumer, il y a deux choses que permettent ce métavers 2D, qui sont cruciales en collaboratif. Ça apporte le bien-être et le côté action, production. Alors, si je commence par l'aspect action, production, c'est le côté... Produire ensemble, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Exactement, c'est une unité de lieu, de temps, de production. Donc par rapport à Teams, on peut avoir des Google Docs, des formats partagés, mais là on est à un endroit et on peut vraiment co-construire quelque chose ensemble. Alors en plus, avec toutes les évolutions qu'il va y avoir, on va pouvoir même prototyper vraiment dans les métaverses, alors peut-être 3D, mais en 2D, on peut déjà faire beaucoup de choses en se voyant vraiment, en étant concrètement au même endroit en train de faire la même chose. C'est ce qu'Éric tout à l'heure parlait de cet avatar, il était là avec Avatar, mon vrai corps. Enfin, on sent qu'il y a une tension entre ces deux éléments justement, qui se résout en fait en donnant la parole aux deux, en fait, j'ai l'impression. Oui, parce qu'on est quand même aujourd'hui, enfin, on est un peu à l'ère des makers, tout le monde, enfin, on est quand même dans le faire. Nous, on fait beaucoup de prototyper, même en dirty, enfin, en prototype, mais c'est très important, ça engage vraiment les gens et puis ça permet d'avancer aussi, de concrétiser sa pensée, d'avancer, c'est la technique des petits pas, mais il faut commencer par faire aussi pour, enfin, c'est complémentaire avec la pensée. Et ça, du coup, le fait d'être incarné dans un avatar, dans un bonhomme, on est beaucoup plus présent que si on est de façon plus, oui, statique et, comment on dit, en... Comme avec des post-its, en fait, on a une intermédiation. Alors, en plus, on facilite beaucoup les choses, parce que les post-its, c'est quand même le gros bazar, même si les reines des post-its, c'est quand même... Et puis, il faut se déplacer, c'est quand même, et puis, il y a des gens qui écrivent mal, enfin, bon... Oh ! Non, c'est vrai. Il y a plein de choses qui font que... Et là, en fait, on a tous les outils digitaux, on cumule, en fait, cette représentation, ce côté, en fait, cette incarnation des personnes et aussi des outils digitaux qui simplifient beaucoup la création. Et tu parles aussi de bien-être, alors... Oui. Alors, un vrai bien-être, ça paraît bizarre, parce que j'ai bien entendu toute la dystopie sur les métaverses, etc. Moi, je ne t'ai pas non plus... Et en fait, non, ça apporte un vrai bien-être, parce qu'on revient dans le sensible. En fait, le fait d'avoir, de pouvoir voir les gens, les avatars, les faire bouger, pouvoir bouger, d'aller vers les gens, c'est complètement différent d'essayer de prendre la parole en Teams ou en Zoom, enfin, et puis de physiquement aller montrer un savoir-être, envers les gens. Par exemple, nous, on a eu la grande chance de former et d'accompagner toute une énorme équipe client. C'est combien ? Quand tu dis énorme, c'est... Ah oui, ça fait 60, un troupeau de 60, hein, c'est... C'est à quoi ça ? Sur un gros filial de l'année, une grosse manifestation, on les a pris avant, et donc, il y avait une partie de l'équipe qui était facilitateur. OK. Ils avaient pris en charge des petits groupes, c'était non créativité, donc quand même un challenge important. Et on a très vite vu, eh bien, des comportements très humains, très sensibles, comme aller chercher en salle plénière un membre de l'équipe qui n'était pas... Qui était perdu. On t'a mis un deuxième micro, parce que, sans doute, il y a une question de son, tu vois, des fois. Eh oui, on est en direct, c'est la vraie vie, voilà. Et donc, oui, justement, tu vois, là, j'ai le son qui est venu te sauver. Ah, super. Comme il aurait pu être dans le métavers, venu te sauver. Non, tu continues, on est dans le live, on est dans le live. Et donc, voilà, c'est ça. Et ça, c'est ressenti très finement par les gens qu'on vient chercher. Et ça permet aussi aux gens qui font ça, de montrer leur personnalité, ce terme que j'ai un peu galvané, mais cette bienveillance. Vraiment tout ce qui est du... L'accueil. L'accueil, le sensible. Et puis même, ça permet aussi, alors dans un autre registre, ça permet aussi de reprendre ces côtés un peu compétition entre équipes, parce que les équipes, elles voient où elles en sont. Elles voient si les autres équipes sont encore en train de... Voilà, ou bien s'ils commencent à disperser, qu'il y a l'air d'avoir une pause café. Donc, en fait, il y a toute une dynamique sociale, sensible, qui peut être aussi de l'énervement. On peut voir aussi les gens traverser vite fait pour aller chercher les autres. Mais on refait... Ça enlève toute la froideur, la désincarnation du type. Enfin, on en a tous un peu. Mais ça, je confirme, nous, on vit aussi dans les jamespotiens, les gens qui bossent à jamespot. Ils sont également dans le jamespotland toute la journée. Et effectivement, ce que tu racontes, c'est exactement ce qu'on vit. Et y compris le fait, par exemple, entre deux réunions, tu vois quelqu'un qui est en retard, tu en veux moins si tu vois qu'il est avec d'autres. Parce que tu sais qu'il est encore avec... Tu vois, Paul, il est avec Christelle et Sophie. OK, bon, s'il traîne trop, je vais aller le chercher. Mais c'est... Alors que sinon, tu es là, tu attends. Il arrive quand ? Enfin, il y a une espèce de crispation. Moi, je sais que je suis beaucoup plus détendu depuis qu'on est dans le jamespotland qu'avec, effectivement, les simples visos qu'on avait avant. Tu as parlé de chiffres, d'accord ? C'est quoi les recommandations de volume pour les personnes pour faire justement des groupes de créativité ou pour travailler dans le métavers pour reproduire avec des clients ? Tu donnerais quoi comme... Alors, pour moi, c'est vraiment les mêmes enjeux et les mêmes contraintes ou opportunités qu'en présentiel. C'est-à-dire qu'après, ça dépend si on fait une petite créa ou une session stratégique, on peut être à quatre. Enfin, mais si on veut être nombreux, nous, enfin, là, à 60-70, ça a passé très bien. Je pense qu'après, bon, je ne sais pas quelles sont les limites techniques. Je ne suis pas du tout technicienne, mais on aurait très bien pu... On a fait des pointes à 150 personnes en plénière. Ça n'a pas bronché. C'est ça. Nous, en fait, ça dépend. C'est vraiment comme dans la vraie vie, entre guillemets, de savoir... Ça nécessite plus de préparation, par contre. Alors, ça nécessite beaucoup plus... Alors, ça... C'est comme dans la vraie vie. Oui, j'allais dire, il n'y a pas beaucoup plus de préparation. Ce n'est pas la même préparation. C'est-à-dire que moi, je peux préparer un atelier présentiel avec mes paperboards et post-its, je sais. Travailler après la map. Donc, je ne sais pas ce qu'on appelle une map. Oui, la carte. La map, la carte, on le dit, voilà. La carte sur J-Land, ça, c'est sûr que, heureusement, que j'ai Magic Baptiste. Enfin, il y a tout le monde chez Yadagora qui est bien plus geek. Donc là, on parle de la question de l'aménagement à l'intérieur. Oui. Parce qu'on l'a vu, nous, pour le Summit, là. Donc, tu as vu la carte qu'on a vue, qu'on a fait circuler, qui est encore en train de se dérouler en ce moment. Effectivement, on l'a conçue pour le Summit. Et après, on peut réutiliser des cartes, un peu comme des salles peuvent être réutilisées. Mais effectivement, il y a un petit travail d'intelligence. Par contre, nous, la signalétique était importante. Dans la conception, mais c'est... Oui, dans la conception, ils font penser, à fonction des ateliers, des exercices qu'on va faire, est-ce qu'il faut des petites sous-salles, des grandes salles, une grande plénière, une estrade, en fonction du déroulé de l'événement, bien sûr. Mais rien d'insurmontable et même beaucoup plus souple que quand on doit appeler le palais des congrès, je ne sais pas quoi, ou l'hôtel à côté de la gare de Bruxelles. Et là, commencer à dessiner des paravents, des choses. C'est clair. Oui. C'est la force, justement, du numérique et donc du virtuel par rapport à ça. Oui, ça demande la préparation, mais comme tout et pas plus, quoi. Quand on a préparé l'émission, tu m'as raconté une histoire, moi, qui m'a beaucoup plu, avec la question de ta valise à roulettes, justement. Justement, de la question, on a parlé écologie, parce que c'est moins de transport, mais justement, moins d'énergie aussi, donc plus de capacité. Raconte-nous cette histoire. Il y a l'énergie, l'écologie, évidemment. Le fait de faire sur J-Land, enfin Jackson-Land, en métaverse 2D, des événements, évidemment, ça évite les déplacements, mais ça évite aussi beaucoup les déplacements et les manipulations pour les personnes, les animateurs, les facilitateurs. Et moi, c'est vrai que c'est un peu un cauchemar, là où les valises à roulettes bourraient de matériel pour aller animer, on arrive, on est crevé. Bon, c'est pas très agréable. Ou alors, on fait expédier, mais on n'est pas sûr que ça soit arrivé. Alors que là, en revanche, on concentre, en fait, l'énergie sur vraiment l'animation. Il y a plus ces contraintes physiques, cette énergie un peu gaspillée, en fait. Là, on va vraiment, on se concentre sur la facilitation, sur les gens. Moi, personnellement, ça me libère beaucoup. Mais je te comprends tellement. Tu vois, moi, dès que je porte un truc de plus de 5 kilos, je couine. Alors tu vois, je vois très bien. Mais justement, c'est vraiment cette idée. Et le rapprochement, par contre, qu'on est et son avatar, mais on reste quand même avec ses visios, et donc on est quand même encore incarné avec ce qu'on est et non pas avec un avatar totalement imaginaire. En fait, effectivement, je pense que c'est le bon pont entre les deux, en tout cas, dont on en a besoin aujourd'hui, en 2022, quoi. Comment tu vois le futur, d'ailleurs, justement ? Allez, si on fait juste un petit exercice de futurologie avant de... Le futur, oui, bien sûr, Metaverse 3D, Miniverse, avec Yasagora, je ne vais pas dire le contraire. Après, ça dépend aussi de la largeur de bande qu'on veut. C'est-à-dire que pour pouvoir être très inclusif dans un premier temps, travailler avec nous, avec les équipes qu'on accompagne, etc., il ne faut pas oublier le principe de réalité des équipements, du réseau. Les gens sont aussi en télétravail, donc il ne faut pas non plus que ça devienne excluant en termes d'équipements de... Alors que c'était fait pour autant inclure. Et sachant que... Alors là, on reboucle avec l'écologie, parce qu'effectivement, il faudra, il faut que notre matériel dure plus longtemps, et donc, effectivement, qu'on ne soit pas obligé de racheter des casques qui coûtent une fortune avec des ordinateurs qu'on va acheter. Par exemple, là, les derniers casques qu'on sortit ne sont même pas réparables. Par exemple, ce qui est une aberration quand on regarde, effectivement, la question écologique. Donc... C'est clair, oui. C'est clair. Et donc, pour moi, la 3D, les mini-verses, etc., évidemment, ont toute leur place. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire, mais pour d'autres choses. Quand on vraiment doit mobiliser des imaginaires, des esthétiques, des choses... Voilà. Mais en tout cas, pour ce qui est de la facilitation, le travail collaboratif, la 2D fonctionne très bien et largement suffisante. Sur ce mot de la fin, merci encore, Hélène. Je vais aller rejoindre le métavers. Et puis encore, merci pour tout ce qu'on fait ensemble avec Asagora. C'est toujours un plaisir d'être ensemble. Et donc, on va aller pour la conclusion de ces ateliers. Au revoir, Benoît. J'allais dire une dernière fois, mais on ne va pas se quitter pour autant, Benoît. Mais en tout cas, pour ce live, quelle heure il est ? Parce que tu vois, moi, je n'avais pas mon portable. Il est 16h13, donc c'est parfait. C'est ça, on est presque sur la fin. Exactement. Voilà. Donc, ce serait bien un peu de voir un peu le... Là, ça y est, ils sortent des ateliers, là, ils sont en train de quitter. Donc, ils étaient en retard aussi. On n'est pas les seuls en retard. Peut-être un peu les impressions à l'heure de ce summit ? Écoute, honnêtement, une franche réussite. C'était... On a eu des super intervenants le matin lors des différentes conférences. Près de 150 personnes, qui étaient en direct avec nous, directement dans le Métaverse. Et puis, cet après-midi, moi, je suis allé voir quelques gestes pour tient pour avoir le ressenti. Voilà, ça s'est très, très bien passé. Toute la technologie a bien tenu. Voilà, les gens, on voyait les gens passer à droite et à gauche. Donc, tout le temps réel, en fait, toute la spontanéité qui est capable d'apporter le Métaverse. Donc, voilà. Je trouve ça d'ailleurs d'aller les retourner. C'est ça, l'idée. Eh oui ! On va aller les retrouver dans le Métaverse. Tiens, je vais ouvrir mon truc aussi. Tiens, je vais venir avec toi. On va aller faire un petit tour. Peut-être parler aussi de la suite aussi, parce que là, on parlera des prochains lives, des prochains événements de Genspot. Quels sont les prochains événements de Genspot qui nous attendent ? Alors, au niveau des prochains événements de Genspot, on va vous retrouver quand même assez rapidement, parce que déjà, nous, la semaine prochaine, on sera sur l'événement des Meta Days, donc mardi et mercredi. Donc, on reprend, on nous pose. Oui, on en remet une couche. Le Metaverse, en ce moment, c'est absolument partout. Donc, voilà, on sera là-bas. N'hésitez pas à vous inscrire à l'événement et à venir nous voir directement sur le stand. Où es-tu, Benoît ? Je suis juste là, à ta gauche. Voilà, regarde. C'est avec le chapeau. Ah, je ne t'avais pas vu, Benoît. Tu vois, je t'avais perdu. J'étais en train de regarder le grand écran, donc j'étais perdu. Tiens, on va aller se mettre là. Tac. Hop, et on rentre tous les deux. J'étais un mensonge, pour ne pas qu'il y ait de l'arsen. Magnifique. Voilà, et donc, nous voilà normalement tous les deux. On est tous les deux. Alors là, c'est vraiment la mise en abîme comme j'aime, tu vois. Je rappelle, dans un live qui est en train d'analyser ce qui se passe dans le summit, dans lequel nous-mêmes est rentrés pour être dans une visio qui elle-même est redistribuée dans le live. Donc là, c'est vraiment la mise en abîme. Moi, j'aime ça. Et pour arriver à suivre. Spécial, voilà, pour Clément qui a adoré ça, d'événements MetaDays. MetaDays la semaine prochaine. Le 6 décembre, on vous retrouvera également à l'occasion d'un webinaire « Créer une stratégie de communication interne efficace avec Guillaume et Charlotte. » Et on aura également un dernier webinaire, voilà, avant les fêtes de fin d'année, le 20 décembre. Comment, quel outil collaboratif choisir pour l'an prochain. Est-ce que les illuminations de Noël seront allumées ou pas, Genspot ? C'est pour l'écologie ? Justement. On n'en parle. On n'en parle. On n'en parle, d'accord. Donc, on a donc nos podcasts tous les vendredis « Bonjour les spotters » à 15h. Également les podcasts « Au-delà du live ». « Au-delà du live ». « Les podcasts experts ». Bien sûr. Et le nouveau format qu'on est en train de lancer « Horizon numérique ». Voilà, des débats autour des questions qui agitent le numérique avec différents intervenants. Il y a un premier épisode qui arrive la semaine prochaine. Et oui, voilà. Donc, restez justement à l'écoute de nos podcasts et les productions toujours avec cette idée justement d'éclairer comme les illuminations de Noël le numérique. Alors, il est temps pour moi de clore un peu cette session, de remercier alors déjà tous nos intervenants qui sont venus cet après-midi. Alors, je pourrais remercier aussi tous ceux qui sont venus au Summit, mais là, on a une liste longue. Donc, ceux qui sont venus au live cet après-midi. Donc, Olivier Forset qui était avec nous tout à l'heure pour parler écologie. Julien d'OVH Cloud qui nous assure la sécurité chez OVH Cloud. C'était extrêmement intéressant de voir les échanges avec Paul sur ces questions-là. et également Hélène Leong de Yasagora avec lequel on a bouclé plutôt sur la question collaborative et justement des usages. Et à chaque fois, on a vu qu'il y avait des liens entre justement l'écologie dont on a parlé les circuits courts d'Olivier et la souveraineté. Donc, vraiment, je les remercie d'avoir tressé, justement, d'avoir maillé comme ça entre ces trois interviews qui étaient fort intéressantes. D'ailleurs, on a un peu débordé parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Je voulais quand même remercier également justement la régie et donc toute la réalisation. Donc, à commencer par la réalisatrice en chef, Myriam Fontaine qui nous suit finalement depuis pratiquement deux, trois ans maintenant avec le gros direct qui assure nos lives. À chaque fois qu'il y a justement un live, l'émission est là avec nous et là avec en plus des choix techniques encore plus compliqués. Donc, on la remercie parce que là aussi, il a fallu faire le lien entre la vraie vie et le métavers. Mais également, il y avait Nils qui était justement ingénieur du son parce que pour tout ça, il faut effectivement, on a tous des micros qui ont fonctionné. On l'a vu arriver à un moment donné parce qu'il a fallu justement qu'il remette un micro et Cécile qui était justement cadreuse qui m'a suivi pendant que je faisais les déambulations. Donc, on les remercie. Et donc, je remercie le gros direct et en particulier également souligner que le gros direct est venu avec un vélo cargo. Donc, on est aussi dans l'écologie. Tout le matériel pour faire tout ça, c'est très gilégère. Elle est effectivement responsable. Il n'y a pas eu de consommation de... On a fait attention. Mais oui. Voilà. Pas de pétrole. Justement, tout ça, c'est à la force justement de notre imaginaire et de notre écologie. Voilà. On se retrouve dans le métavers. On est dans le métavers. On y est. Donc, je vous dis prochain rendez-vous. Ce sera donc tous les éléments live dont on a dit et notre prochain summit sans doute l'année prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer des bonnes fêtes que ce soit dans le monde réel et dans le métaverse. A bientôt. Merci Benoît. Merci Alain. A bientôt à tous. Sous-titrage ST' 501